L'écrivain et cinéaste Léon Kafzési publie un ouvrage précieux pour les étudiants et les jeunes cinéastes, Histoire de la cinématographie mondiale, dans un livre. Récemment, le livre, Histoire de la cinématographie mondiale, a été publié, un ouvrage qui aidera les étudiants, mais aussi les jeunes cinéastes dans la voie de l'art. La publication de ce volumineux ouvrage est sortie après de nombreuses années d'études de l'écrivain et cinéaste Léon Kafzési in au fil des pages de ce livre. Vous trouverez une réflexion dans le domaine de l'histoire du cinéma mondial, y compris la cinématographie albanaise. Il a traité de la cinématographie dans 50 pays à travers le monde. En commençant par la France où le film est né et en terminant par la Nouvelle-Zélande. Il est écrit en détail et abondamment sur l'invention du cinéma de ce septième art. Le chemin de son développement historique, fiction, documentaire, animation, il est également écrit sur les périodes critiques, l'évolution artistique. La censure et l'auto-censure dans le pays d'origine, la lutte pour un cinéma libre, les courants dits « ciné libre », « nouveau corso », « nouvelle vague », etc. Au premier plan l'auteur Léon Kafzési liste les réalisateurs, scénaristes, acteurs, producteurs, compositeurs. Elle commence avec les inventeurs du cinéma. Les Frères Lumière, 1895, et se termine avec l'éminent cinéaste Spielberg de nos jours. Avec ce livre, l'auteur fait référence à la critique mondiale. Avec des critiques bien connues telles que Robert S. Clare, Jean-Loup Pasec, Ronald Bergan, Danold Edward Steppels, Eva Zagoralova, Bertrand Lavergeois, Paolo Antonio Paranagua, Michel Chion, Andrew Saris, Christiane Viviani, etc. La préface du livre est écrite par le célèbre réalisateur Victor G. J. K. Qui souligne que « L'auteur avec des abréviations et un langage laconique et professionnel énumère chronologiquement la naissance et le développement de la cinématographie. » C'est souvent pour une cinématographie spéciale mais en lumière non seulement sur ces événements, vagues ou courants, mais aussi dans les périodes de crise profonde. Sans oublier les puissantes écoles de cinéma, les personnalités les plus célèbres dans ce domaine, qui avec leurs œuvres cinématographiques ouvrent de nouvelles voies, ou expérimentent avec succès. Alors que le recteur de l'Académie des arts, Petri Malage, écrit « Compte tenu des grands déficits qui se sont créés après les années 90 dans l'éducation de la nouvelle génération d'artistes dans le domaine de la cinématographie, les exigences toujours croissantes des jeunes et de leur passion pour le cinéma. » Nous ressentons le besoin de publication dans ce domaine et nous apprécions l'engagement de Léon Kafzézy pour l'ouvrage « Histoire de la cinématographie mondiale, le travail d'études, histoire de la... »